bonjour aujourd'hui donc on va voir notre astuce sur excel 2013 ce sont les courbes avec deux axes c'est plus facile sur excel 2013 on voit donc ici des quantités aléatoires et ici l'évolution donc on va choisir sélectionner les données on va insérer ici on clique ici on choisit autre courbe ou bien autre histogramme et on voit ici graphique combiné ok ici pour les graphiques combiné on peut avoir donc une courbe avec deux axes ici donc pour choisir des courbes à deux axes ici on a un seul axe on peut choisir ici on coche ici on va donc un axe deuxième axe un deuxième axe ou bien lorsqu'on choisit ici on peut choisir celle ci directement avec du courbe et ici on peut choisir le type de courbe par exemple celle ci ou bien selon selon notre choix ok on peut choisir donc cette courbe et ici la même chose on peut modifier selon notre notre choix on peut par exemple prendre celle ci etc ok donc notre choix c'est avec deux axes ok à la prochaine donc pour d'autres astuces